Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter un nouvel épisode de Walkthrough de Retour vers le Futur. Excellent, même si il n'y a rien de drôle là-dedans. On va parler à Edna maintenant. Je peux parler à Edna ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pensé que tu étais déstracté Emmet. J'étais ? Oh oui, bien sûr que j'étais. Alors pourquoi est-ce qu'il s'est passé ici, essayant de convaincre le Détective Parker qu'il s'est permis d'aller passer avec ce... ever-so-dangerous display de technologie malade ? Qu'est-ce que je peux dire ? J'ai été éloigné par ce vile Yakov Smirnoff. C'est bien, ça met une crème dans notre plan. Oui, oui, notre plan. Sur ce plan. Bon, à propos de notre plan, rappelez-le-moi. Je suis un peu clair sur les détails de notre plan. Un clair ? Mais c'est votre plan. Je veux dire, je suis risqué que vous êtes un peu clair sur les détails. Le plan a changé. Le plan a changé. Oui, 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 oui. J'ai dit beaucoup de choses, mais j'étais un peu fou à l'époque. L'important c'est que je pense que vous devriez laisser Emmett continuer avec sa petite démonstration. Oh, je comprends ça. Quoi ? C'est comrade Smirnoff, c'est ça ? Il m'a dit. Non ! Je veux vraiment que Emmett continuer avec sa démonstration. Ne vous inquiétez, Carl. Vous pouvez me compter. Edna, écoute-moi. Tu dois laisser Emmett continuer avec sa démonstration. Il m'a dit. C'est ton idiot. C'est ton idiot, mais c'est vrai. Tu l'as perdu ? J'avais raison. Il a se déplacé. Oh, je l'ai passé. Il a seulement... Il a sorti. Oh, je l'ai passé. C'est ton idiot. C'est ton idiot. J'ai mis les mains de Parker. Pourquoi vous dites toutes ces choses terriblement sur l'avis d'Emmet ? Le jeune comrade de Smirnoff, vous m'avez dit de m'en parler de ses vides. Nous rentrons dans l'art. C'est un peu triste pour aller à l'arrivée. C'était la faute de l'enfant. Si il n'a pas venu m'entendre à moi juste après que j'ai commencé le feu, j'aurais pu s'éloigner. Et je n'aurais jamais eu envie de vous déverter la suspicion. Pourquoi avez-vous brûlé tous ces barres clandestins ? Donc, je ne veux pas s'éloigner, mais pourquoi avez-vous brûlé tous ces vides ? Pourquoi ? Parce que personne n'avait rien fait sur eux ! Bon, pour le moment, ce sera tout. Bon, nous devrions probablement revenir au plan. Oui, nous devrions. Au revoir, M. Sagan. Au revoir. La conversation terminée. Et le meilleur moyen d'obtenir une preuve, c'est d'utiliser le mouchard. Ok, appelez-moi Snoop. Voilà. Maintenant, on retourne dans la maison du futur. Bienvenue dans le monde de demain, où un homme est vraiment son castle. Hier, gratification est toujours toujours un peu de pression. ... ... ... ... ... ... ... Je veux parler à Edna... ... ... ... Mr. Sagan ? Hey, your highness ! Mr. Sagan, you really have to stop calling me like this. I've got to keep all of my attention on Detective Parker. Yes, yes, of course. I've just got a couple more questions. You know, I don't think I ever asked you why you burn down all those speakeasies. Why ? Because no one else was doing anything about them. Every night they'd open up their doors serving illegal drinks and loose women, flaunting their depravity to the world. And the authorities did nothing. So I did what any right-thinking, rock-willed woman would do. I took action. Oh, and such a gorgeous action it was, too. The fires were so beautiful. The alcohol made them go up in such pretty blue flames. Where was I ? You were explaining why you burned down the speakeasies. Yes. Did you find my answer to your liking ? It was very... revealing. Hang up. What ? Geez, Edna was always a loon. I hope that confession's good enough for Parker. Huh. I'm sure. Hiya folks, it's me, Techne, Muse of Progress. Gracing you once again with my presence. And speaking of presence, what better gift could Hill Valley offer the world than this magnificent science and technology exhibit ? Hey les gars ! Si vous n'avez pas déjà fait ça, j'appuie à chaque et à chaque d'entre vous de prendre un pique sur les affichements de l'avenir. C'est juste ici dans notre hall principal. Les tickets sont disponibles de moi, TechNy, à notre bureau d'information. Donc nous n'avons plus qu'à faire écouter ça à Danny Parker. Et mince, j'ai oublié de prendre le mouchard. Il y avait quelque chose d'autre que j'ai voulu dire. Qu'est-ce que c'était ? Oh oui ! Voilà, on va pouvoir casser le plan de... Ne vous plaît, comrade. J'ai essayé de garder Emmett de laisser vous conduire dans le plus grand mistake de sa vie. Le plus grand mistake de sa vie ! Le plus grand mistake de sa vie ! Ça va seulement prendre une minute. Notre récord de l'eau. Ce n'est pas une bonne idée de rouler les propriétaires, vous savez. Chut, écoute ! Vous savez, je ne pense pas que je n'ai jamais demandé pourquoi vous l'avez débrouillé toutes ces spécisies. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne qui n'a pas fait quelque chose sur eux ! Edna ? Tu es le arsoniste ? D-detecteur Parker ! Probablement que vous n'allez pas croire ce qu'on a récordé de la récordée. Je ne sais pas ce qu'on a croire, ma'am. Mais basé sur ce qu'on a récordé de la récordée de la récordée, vous avez peur que je vais vous demander de venir à la station pour répondre à quelques questions sur lesquels sur lesquels de la nuit des spécisies. Emmett ? C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? Oh, très bien, je... C'est-ce que c'est-ce que c'est ? Vous savez, une de ces jours je dois vraiment arrêter de se passer. C'est-ce pas mal pour dire que c'est-ce que je peux montrer ma invention ? C'est-ce que 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 c'est ? J'p oppure moi ! Je pense que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est, je suis le deuxième episode. Mais est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est le deuxième en ce moment ? Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la suite du Walkthrough de Retour vers le futur.